Bienvenue dans le journal de Cannes de Télérama. 1, 2, 3 Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de Cannes. Aujourd'hui on parle de Roubaix et Lumière, qui marque le retour d'Arnaud Dépléchet en compétition. On aura un entretien avec Doria Thillier et William Lebguil, qui jouent dans Yves, de Benoît Forjard, en clôture de la quinzaine des réalisateurs. Pierre Lescure nous racontera les larmes de Gilles Lelouch lorsqu'il était venu présenter Le Grand Bain. Enfin, on vous explique ce qu'est Shoot the Book, le marché de l'adaptation littéraire. Il n'y a personne qui habite dans cette maison ? Ah ben non. Enfin, c'était en travaux d'après ce que la propriétaire nous a dit. Si, des engolades quoi. Enfin, des trucs banals, des crottes de chien en face de la porte ou quoi. C'est votre chien ? C'est mon chien, oui. Roubaix, une lumière marque une rupture dans l'oeuvre d'Arnaud Dépléchin. Pour la première fois, le réalisateur d'un conte de Noël affronte le réel et délaisse le romanesque à travers un polar tourné dans sa ville natale Roubaix. Gros ratage sur le coup. C'était plutôt bien parti, en fait, la première partie du film que moi j'aime plutôt, qui est assez dynamique, nous montre une série d'affaires dans Roubaix, devenue cette ville misérable, peuplée de cas sociaux. Le film s'inspire d'un documentaire réalisé il y a une dizaine d'années par Mouscobouco, qui s'appelait Roubaix, commissariat central, où ce documentariste avait filmé pendant de longs mois dans le commissariat central de Roubaix, donc, pour étudier le quotidien des policiers. On apprend à connaître le capitaine Daoud, qui est joué très bien d'ailleurs par Roche Dizem. Mon grand frère n'habite plus ici, tout le monde est rentré au bled. Toute la famille ? Tous. Bravo. Pourquoi ? Mauvaise question. La question, c'est pourquoi moi je suis resté. Il faut saluer aussi la formidable musique composée par Grégoire Etzel, le compositeur attitré de Dépléchin. C'est un élément qui vient alourdir son propos, qui vient surligner plus qu'autre chose un film qui déjà n'est pas léger, on l'a dit. C'est une musique un peu décalée par rapport à l'atmosphère réaliste du film, mais qui par contraste apporte une dimension un peu lyrique à cette histoire très sombre. On est très heureux quand Dépléchin revient sur cette ère d'enfance, qui sont aussi cette ère de cinéma, Roubaix, mais on préférerait qu'il reste du côté de la rue qu'il connaît, c'est-à-dire la maison de maître et la maison bourgeoise, plutôt que le commissariat et les prolos de Roubaix. Il reste que Roche Dizem est un candidat très très sérieux au prix d'interprétation masculine. D'entrer dans les soirées où il y a Léonardo DiCaprio et Brad Pitt, ça c'est assez cool, et puis de baiser, bien sûr. C'est le moment où je tournais Jackie au Royaume des filles, et on était donc au Parlement géorgien. On tournait dans le Parlement géorgien, et il y avait 600 figurants géorgiens voilés, avec des laisses, autour de moi, et de Charlotte Gainsbourg, et il y avait aussi Didier Bourdon et Anthony Sonigo. Et je me souviens, ça sentait la sueur, il faisait très chaud, et puis c'était vraiment un moment un peu mystique, c'était très bizarre. Au Royaume des filles, les hommes s'habillent de belles voileries pour plaire à la princesse charmante. Alors lui c'est Vergiot, il a 19 ans, regardez comme il est beau, il est sublime, et puis lui, il est là. Dans le film de Benoît, j'ai une scène d'amour avec un frigo. Alors bon, c'est assez original et assez désinhibant, parce que dans les scènes d'amour, tu as toujours peur que l'autre partenaire soit mal à l'aise. Déjà on est soi-même mal à l'aise, mais on a peur que l'autre le soit aussi, donc ça double le truc. Là au moins avec le frigo, je savais que lui, a priori, il était tranquille. Là sur le moment, j'ai pensé pour le coup à Adèle Haenel, parce que je me souviens quand je l'ai rencontrée, elle m'a fait une bise, mais avec des vrais bisous, et vraiment c'était comme des petites claques, comme des petites claques comme ça, et elle a une puissance qui m'a vraiment fascinée. Je n'ai pas vraiment eu de scène avec elle, mais je pense quand même que c'est Fanny Ardent, dans le film de Nicolas Bledos, que j'ai adorée depuis petite, et comme je n'avais pas trop de scènes avec elle, parfois il m'arrivait de rester sur le plateau pour la voir travailler, et autant en tant qu'actrice qu'en tant que femme dans la vie, je pense que c'est celle qui m'a le plus inspirée, dans ce que j'ai côtoyée. Elle revient quand ? Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des comédiens. Mademoiselle ! Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde ! Putain, je parle comme une chanson. J'étais en couche-culotte, c'était à 13 ans, je jouais le rôle d'un bébé, sur scène, dans mon village, à Servon, dans le 77. J'avais assez peur, en fait, de me mettre en couche-culotte, parce que j'étais assez complexé par mon poids, j'étais un peu en surpoids. Le metteur en scène, il m'a dit, « Allez, c'est marrant ! » Et puis c'est vrai que je me suis dit, « Effectivement, c'est marrant, de montrer un peu son gras, son embonpoint, ce n'est pas très grave, ça me permettra de faire rire les gens, donc c'est une plus-value, finalement. » C'était il n'y a pas longtemps, alors je ne vais pas dire pourquoi c'était, mais en fait, je suis arrivée, j'étais très détendue, j'avais l'impression de l'être, un rôle que j'ai envie de faire. Et au moment de me changer, je les entendais parler, et puis j'avais croisé une autre actrice qui passait le casting avant moi, et d'un coup, il y avait un sentiment un peu désagréable de « Oh, on est interchangeable, je ne sais pas. » Je suis sortie de là pas très bien, avec ma robe, je me sentais un peu ridicule. Ils me disent « Ça va ? » Je dis « Pas trop. » Ils me disaient « Ah bon, pourquoi ? » Et là, je me suis mise à pleurer comme une merde. Je ne sais pas pourquoi, je devais être fragile ce jour-là. Et puis finalement, après, ça est sorti, et puis après, on a fait le casting, et ça s'est très bien passé, mais c'était très spécial. Je pense qu'ils m'ont prise pour une fille déséquilibrée. Je me souviens de l'an dernier, lorsque Thierry, et qu'est-ce qu'il a eu raison, a sélectionné hors compétition « Le Grand Bain » de Gilles Lelouch, qui était pratiquement son premier film, même s'il avait co-tourné, co-réalisé Narco. Mais là, il venait présenter « Le Grand Bain » avec tous ceux qui étaient dans le bain, plus les deux filles, Virginie Effira et Léila Bechti. J'étais dans la loge présidentielle, ce qui ne m'arrive pas tout le temps, et j'étais au premier rang de cette loge, tout au fond de la grande salle lumière. Et les comédiens ont été très applaudis. Poulvard avait fait le fou, bien sûr, un peu, mais pas trop sur les marches. Le film se déroule, il y a beaucoup de rire. Plusieurs fois, la salle est prise de rire. Ça applaudit déjà depuis le début des crédits. Et puis ça y est, la lumière se rallume. Ils se lèvent tous. Tout le monde applaudit. Mais on sent quand même qu'il y a des applaudissements extrêmement chaleureux. Le balcon est debout. Tout l'orchestre est debout. Il s'embrasse, tous ses garçons, ses filles, ses traignes. Gilles, qui s'est battu longtemps pour monter ce film, les films chorales, on sait que quand on choisit un casting de haut niveau, avec des personnalités si fortes, ça va être compliqué. Il avait délivré tout ça. Il avait passé tous ses obstacles et ses examens premiers du genre pour lui, là. Et puis, au fur et à mesure que se poursuit l'ovation, on est tous étreints, et même moi encore aujourd'hui, par une vraie émotion. Je le vois de dos. Gilles, lève les yeux vers le balcon. Il sent qu'il y a une putain de chaleur qui va vers lui et ses comédiens. Et il éclate en sanglots. Pour moi, c'est une émotion symbolique de ce qui se passe, ces moments magiques, ces moments de grâce dans la salle-lumière à Cannes. Maintenant, on arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je ne fais pas mes habits pour courir, là. Comment on s'en fait ? Entre le troisième homme d'Orson Welles et La vie d'Adèle d'Abdelatif Kéchiche, il y a 64 ans, et deux points communs. Une palme d'or, et les deux sont des livres avant d'être des films. Le premier est un roman noir de Graham Greene et le second, un roman graphique signé Julie Marot. C'est dire si l'histoire d'amour entre l'écrit et l'écran n'est pas neuve. Mais cette année à Cannes, on a franchi une nouvelle étape avec le lancement d'un véritable marché international de l'adaptation avec un nouvel événement Shoot the Book Rendez-vous. Shoot the Book Rendez-vous, c'est organisé par la société civile des éditeurs de langue française, la Skelf, qui organisait déjà depuis 2014 des séances de pitching. et au final, ils se foutent. C'est incroyable ! Ces adaptations, elles peuvent être pour le cinéma, la télé ou des plateformes de streaming. Et c'est justement la multiplication de ces plateformes, mais aussi le nombre croissant de séries qui a poussé la Skelf, en partenariat avec le festival de Cannes, à organiser ce nouveau rendez-vous. Il s'agit cette fois de séances de speed dating qui ont en fait pour vertu d'élargir l'échelle puisqu'au lieu de 10 producteurs, il y en a une quarantaine. Pareil pour les éditeurs, français ou étrangers, et par ailleurs, les éditeurs peuvent mettre en avant plus de titres qu'avant. Il faut dire que le marché de l'adaptation commence à peser lourd dans l'industrie du film. Alors, quelques chiffres. Un long métrage sur cinq est une adaptation. 33% des succès au box-office sont des adaptations aussi. On peut citer les récents Call Me By Your Name, Les Animaux Fantastiques ou encore Les Three Sisters. Les romans tiennent toujours la corde, mais les producteurs recherchent de plus en plus d'autres genres. La BD, le roman graphique, la science-fiction et aussi la littérature jeunesse. On en a un parfait exemple cette année à Cannes avec la sélection d'une adaptation d'un auteur réputé inadaptable, l'italien Dino Buzatti, la fameuse invasion des ours en Sicile. Sous-titrage Société Radio-Canada